Les modes bien souvent sont étrangères, y'a rien à faire, c'est dans l'air du temps. La samba est brésilienne, le tango est argentin, la raspa est mexicaine, le swing c'est américain. D'accord mais voyez-vous, on sait vivre aussi chez nous. Une belle fille passe dans la rue, un beau gars la voit et la salue. En lui débitant quelques fadaises, ça c'est à la française. C'est le grand béguin et sans tarder, à la noce ils invitent le quartier, mais au dessert ils filent à l'anglaise. Ça c'est à la française, trois mois plus tard on les entend se chamailler pour savoir qui dans le ménage va commander. C'est madame qui prend le gouvernail, et le dimanche monsieur fait tout le travail. La vaisselle et même la mayonnaise, ça c'est à la française. Ils rêvent bien souvent de beaux voyages, de paysages plus divertissants. Ils consultent tous les guides, Grèce, Hollande ou Italie. Ses projets sont intrépides, il se voit déjà parti, mais il ne part jamais, car voilà ce qui lui plaît. Sa petite maison et son jardin. La bolote, la pêche et les copards. Un petit coup de blanc invite elle fraise. Ça c'est à la française, il aime le football et tous les sports, mais comme ça demande trop d'efforts, il écoute la radio sur sa chaise. Ça c'est à la française. Sa femme admire les beaux modèles des couturiers, puis se taille elle-même une robe qui fait rêver. Tranquillement, ils vont main dans la main, en suivant leur petit bonhomme de chemin. Et comme ça ils ont le cœur à l'aise. Ça c'est à la française. Même s'il y a des raisons de rouspéter, ils regardent ce qui se passe à côté, et trouvent la maison pas si mauvaise. Ben voyons, ça c'est à la française. C'est à la française.